D'abord en forme de remerciement et d'avertissement, je dirais la chose suivante, au-delà d'un remerciement de rigueur et sincère pour les initiateurs et les organisateurs de ce séminaire, les mêmes ici présents, je veux signaler l'originalité de leur démarche. Ça c'est pour revenir sur l'atelier, j'aime bien ce mot d'atelier, et sa tenue. Pendant trois ans, il a été permis aux amateurs que nous sommes de nous confronter collectivement au texte, de faire en cela un vrai effort, si ce n'est de penser, au moins d'interprétation. S'il sentait que ces termes aient encore un sens au moment d'Internet et de la pensée rédimée qu'il propose, souvent sous forme de synthèse approximative, de résumés convenus qui invitent à renoncer à l'effort de comprendre, nous avons travaillé à l'ancienne, et qu'il me soit permis ici de m'en réjouir. A lire ou à relire Kluska, à replonger dans cette pensée de haut vol, je me suis souvenu d'une parole récurrente et profonde de mon grand-père paternel. Ouvrier simple, sage, à l'humour souvent ravageur, et à l'humour aussi socratique, qui disait « je ne sais rien de pas grand-chose ». Tel est bien le sentiment que j'ai eu en préparant cette intervention. Je croyais connaître Kluska, et je n'ai eu de cesse de me laisser déconcerter par lui, au point de me montrer humble quant au degré de ma compréhension de son travail. Je crois que mes interventions dans le séminaire le disent suffisamment. Cette humilité est d'autant plus nécessaire que les chemins de la praxis. Est un texte de lecture difficile, ou du moins est-ce ainsi que je l'ai vécu, et je crois ne pas être le seul ici. Le style est parfois déroutant. Le plan est à premier abord hermétique. Les références sont omniprésentes et pas toujours évidentes. C'est la raison pour laquelle, au terme de ces deux années de compagnonnage kluskardien, mon intention se limitera à exposer ici l'essentiel de mes propres interrogations, dans leur naïve brutalité, car très probablement dû au fait que, bien que kluskardophile, je ne suis pas kluskardologue. Il n'en reste pas moins qu'à la fin provisoire de ce compagnonnage, une conviction domine. « Il faut continuer à lire et faire lire kluskard ». Son œuvre constitue un grand parcours philosophique. Elle résonne des contradictions, des tourments, des dangers de notre époque. Je dis de notre époque, car sur bien des points, kluskard a contribué d'une manière irremplaçable et émancipatrice à éclairer le sens des transformations du capitalisme et à théoriser leurs conséquences. Il a donné ainsi tout son sens à la notion de Kampfplatz par laquelle Kant définissait la philosophie. Je vais commencer par quelques réflexions sur la place des chemins de la praxis dans l'œuvre de kluskard. Les chemins de la praxis est un livre à part, et cela pour deux raisons au moins. C'est d'abord un livre de fin de vie, un livre testament, rédigé par un homme déjà malade et donc porté par l'urgence d'écrire avant le silence. Mais cet homme n'écrit pas ses mémoires, il ne résume pas son œuvre. Non, il la fonde. Il y a chez kluskard la reconnaissance première de la pertinence de la question ontologique, de la question de l'être. Qu'est-ce que l'être ? Qu'est-ce qu'être ? Pourquoi y a-t-il de l'être et pas rien, comme le dit Heidegger ? Certes, toute pensée philosophique, science, poésie, mais aussi pensée naturelle, vernaculaire, produit une ontologie au moins implicite, spontanée, aurait dit Althusser, en répondant à la question, qu'est-ce qui est digne de se dire « exister » et pourquoi ? Cela est de l'ordre du constat, même lorsque cette pensée se traduit dans le nihilisme, elle refuse la question de l'être. Dès son origine, la philosophie s'est fixée pour objet de trouver la réponse à cette question. Mais ce questionnement a abouti à une aporie. La métaphysique tient de la quête du Graal. La question de l'être s'évanouit sous nos pieds à chaque fois que l'on croit l'avoir saisi et fait du philosophe un frère de Sisyphe. Telle est la conclusion en forme d'impuissance de presque trente siècles d'exercice de la philosophie. Que signifie alors le recours, je précise, de la philosophie métaphysique ? Que signifie alors le retour d'un matérialiste, marxiste, progressiste comme Kluska à cette vieille chimère ? Nous cherchons une essence, nous dit Kluska. Comme Heidegger, Kluska nous dit « la philosophie a échoué parce qu'elle n'a pas compris ». Pour Heidegger, la raison en est que la philosophie s'est égarée en route, a oublié l'être, a perdu le fil de la question en s'abandonnant au délice et au piège du Logos. Il faut donc pour lui revenir à la case départ, les présocrates. Pour Kluska, la réponse est diamétralement opposée. Pour pouvoir penser la question de l'être, la pensée a dû passer par les chemins sinueux de l'histoire. Ce parcours semé d'embûches était nécessaire. Il ne s'agit peut-être pas de chlore, mais au moins de le réorienter sur des fondations nouvelles et d'élaborer non une philosophie de l'être en tant qu'être, telle que Aristote la concevait, mais une philosophie de la praxis. C'est ici que se situe la vraie place des chemins de la praxis dans l'ouvrage kluskardien. Il s'agit de livrer les fondations d'un édifice dont les superstructures nous ont été livrées au travers de multiples écrits. L'oiseau luminaire s'envole pour le crépuscule. Jusqu'au chemin de la praxis, Kluska a en effet théorisé des mutations inscrites dans l'histoire ou au présent, non sans parsemer ses textes d'allusions ou d'anticipations sur l'émergence de l'ère historique. Mais ces allusions et ces anticipations ne peuvent suffire à donner à l'œuvre kluskardienne la fondation qu'elle mérite. Tout au plus annonce-t-elle un programme spécifique qui sera précisément celui des chemins de la praxis. Il faut désormais développer le mouvement de l'hominisation depuis le début et dans sa cohérence d'ensemble. Il écrit ainsi « La philosophie de la praxis consiste à établir le commencement, le développement, l'achèvement de la praxis. Ce sont les trois moments organiques du procès de production. Il faut établir l'étymologie archaïque, le devenir historique, la modernité que nous vivons. » Cette phrase résume à elle seule l'unité de l'entreprise philosophique d'une vie et de sa clôture dans les chemins de la praxis. Ainsi les chemins de la praxis, moments de clôture, sont aussi en un certain sens le moment d'une systématisation. Une systématisation, je tiens à préciser sans à proprement parler de système. Il s'agit plus d'une démarche. En quel sens peut-on parler ici de systématisation ? Tout simplement parce que c'est la fondation d'une théorie globale et fondamentale de l'homme qui est développée sous la forme d'une anthropogénèse philosophique qui croise en permanence phylogénèse et ontogénèse, développement génétique de l'espèce et de la subjectivité. Telle est l'ambition du livre et c'est donc plus précisément d'une systématisation en projet dont nous parlons. La systématisation est annoncée comme un programme à venir, dont Kluskar jette les bases et laisse à d'autres le soin de l'enrichissement. Il faut s'imprégner du sens profond de cette exigence de cohérence. L'enjeu, c'est le complète achèvement d'un parcours philosophique. Entre eux, il y a la lutte contre le néocantisme et ses implications politiques. En plein, il y a l'adhésion à ce qu'il a appelé le réalisme hegelien. En positif, il y a une ontologie, qui prend la forme d'une phénoménologie, qui part des origines de l'homme et restitue la logique immanente de l'hominisation. Ce que Kluskar exprime ainsi, il faut rendre compte de, je cite, l'immanentisme radical de la praxis dont, je cite toujours, le pouvoir démiurgique s'avère total, la subjectivité, la pensée de réel, la causalité, la finalité, le temps, l'espace, etc. Quel est le statut de la praxis chez Kluskar ? Et singulièrement le statut de la praxis dans le livre qui nous occupe, Les chemins de la praxis. Kluskar n'est évidemment pas le premier marxiste à se lancer dans l'entreprise d'une philosophie de la praxis. Il suffit de citer deux noms, Gramsci et Lukacs, pour s'en convaincre. Concept devenu clé de la compréhension marxiste du monde, polysémique, à dimension ontologique et politique et opératoire à la fois, tantôt polémique, parfois instrument d'enjambement des contradictions réelles aussi, mais toujours concept à enjeu essentiel dans le continent marxiste. Notre propos n'est pas ici d'en restituer l'histoire. Dès le début des chemins de la praxis, Kluskar fait à son propos une remarque en forme d'avertissement. Attention à tout usage réducteur du concept de praxis. Cette observation vise les néo-canciens, tout au moins ceux qui, les plus avancés, ont su s'intéresser à la question de la praxis comme à un thème d'importance philosophique, je pense qu'ils pensent à Piaget. Cette loi de l'intention ne les a pas empêchés d'ignorer le pouvoir ontologique de la praxis, c'est-à-dire à le considérer dans sa dimension de puissance créatrice par mot de l'être social, c'est-à-dire encore d'ignorer ce fameux pouvoir démurgique de la praxis. Cette remarque toutefois, qui va à mon sens bien au-delà du néo-cancisme et pourrait concerner également un certain traitement de la question de la praxis chez certains marxistes, économistes ou structuralistes, stigmatise leur ignorance de l'ontologie de la praxis. Kluskar leur dit « La praxis, au sens ontologique, n'est réductible ni à la situation, le rapport de force politique par exemple, ni à un savoir, la pratique de l'artisan par exemple, ni aux instruments de son appréhension, outils, monnaie par exemple. Elle est tout cela et bien d'autres choses en même temps. » Il écrit « Ces idéologues ne font que se servir d'une manière pragmatique des déterminations fragmentaires pour en venir au mieux à un constructivisme pragmatique, mais sans se référer à une praxis dont l'intentionnalité se développe en un procès de production finalisé, en une existence qui s'achève, en son essence, en un être social. » Plus loin, il dit « La nature se reproduit, la praxis produit. » Et les pouvoirs d'engendrer et de s'engendrer, il y a bien identité ontologique, c'est le même pouvoir, celui de passer de la puissance à l'acte, du pour soi à l'en soi, de la nature naturente à la nature naturée, et celui de créer l'outil qui crée le corps social et sa reproduction. Dès le début de l'hominisation, la praxis émerge comme la réponse à la nécessité de la survie. Elle est « cause de soi ». Je cite « cause de soi ». Ce qui n'est qu'une autre façon de dire que l'homme est cause de soi, dès lors que le faire devient le se faire. Il y a un auto-engendrement de la praxis, en même temps qu'auto-engendrement du genre. Ces deux mouvements n'en sont qu'un seul, dès lors que la puissance créatrice de la praxis est avancée. Toute l'histoire de l'hominisation est celle du déploiement, de l'enrichissement et de la diversification de la praxis ainsi qu'on fut. Aussi, dans la plénitude du concept, je cite « la praxis est le travail de l'homme au sens le plus large, entre l'action au long cours et le faire immédiat. Elle est ce qui oriente le faire par l'expérience de l'action et ce qui guide l'action dans la pratique. La praxis est dans le plus humble, le fonctionnel, l'habitude, le routinier, mais elle accède aussi au savoir-faire de l'artisanat d'art, de l'œuvre artisanale. Ce qui me semble le plus essentiel, je cite toujours, c'est qu'elle est aussi « devoir faire ». La praxis est faire de et faire, de devoir faire en savoir-faire. Elle est dans la science et dans l'art, dans la mesure et dans l'improvisation. C'est ainsi appréhendée d'une manière, on ne peut plus large, et que je qualifierais d'anthropologique, que la praxis, je cite, « permet de constituer le procès de production du genre humain ». On est a priori loin de la définition gramscienne de la praxis, centré sur l'action comme vecteur de conservation ou de transformation d'un état de choses existant. Mais cette distance mérite d'être interrogée. La première, celle de Kluskar, prétend envelopper la seconde dans un mouvement de totalisation de nature et aux fins philosophiques. Qu'en est-il dès lors de l'idée d'une philosophie de la praxis ? Kluskar répond « La philosophie de la praxis consiste à établir le commencement, le développement, l'achèvement de cette praxis ». Ce sont les trois moments organiques du procès de production. Il faut établir l'étymologie archaïque, le devenir historique, la modernité que nous vivons. La phénoménologie de la praxis sera donc logiquement ontologie temporelle. Tant que l'hominisation n'a pas atteint le stade de la production socialisée, elle consistera à retracer le trajet de l'homme originel à l'être social. Cet être social accompli qui est l'ultime objet d'une ontologie sociale. Il écrit « La phénoménologie de la praxis s'accomplit avec l'ontologie sociale ». C'est la parfaite inversion de l'énoncé du front du refus épistémologique. L'être est ou la structure ? Tantôt l'autre est constitutif, tantôt l'autre il est exclu. Ça c'est, c'est moi qui dis, l'inversion, le front du refus. C'est pas l'inversion, c'est le front du refus. La phénoménologie, elle, apporte l'être de l'autre et l'autre de l'être, le front du refus néo-conscient, elle révèle l'éthique élémentaire de la praxis. On peut donc sans doute considérer que le projet clouscardien est fidèle sur ce point à Marx qui écrivait, je cite, c'est la première thèse sur Feuerbach, vous le connaissez tous, le principal défaut jusqu'ici du matérialisme de tous les philosophes, y compris celui de Feuerbach, est que l'objet la réalité, le monde sensible, n'y sont saisis que sous la forme d'objet ou d'intuition, mais non en tant qu'activité humaine concrète, en tant que pratique, de façon non subjective. C'est ce qui explique pourquoi l'aspect actif fut développé par l'idéalisme en opposition au matérialisme, mais seulement abstraitement, car l'idéalisme ne connaît naturellement pas l'activité réelle, concrète comme telle. Feuerbach veut des objets concrets, réellement distingue des objets de la pensée, mais il ne considère pas l'activité humaine elle-même en tant qu'activité objective. De même, cette approche de la praxis selon clouscard s'inscrit dans les prolongements de la fulgurante sixième thèse sur Feuerbach, l'essence de l'homme n'est pas dans une abstraction inhérente à l'individu isolé, dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Toutefois, ces inscriptions, ces résonances avec les thèses sur Feuerbach sont discutées, à discuter, et je pense qu'il faut quand même y revenir et ne pas les prendre complètement au pied de la lettre. J'en viens à un autre thème qui était annoncé, qui était la question de la méthode clouscardienne. Pour construire ce texte, et d'une manière générale pour construire sa pensée, Clouscard met en place un dispositif méthodologique qui est tout à fait essentiel pour le comprendre, à mon avis. Nous avons désormais mieux cerné le projet clouscardien et mieux circonscrit l'objet de la praxis tel qu'il faut l'entendre ici. Il faut maintenant en venir aux questions de méthode. C'est ici que vont intervenir l'essentiel de mes interrogations. Dans les chemins de la praxis, Clouscard est peu dissère sur sa méthode, question pourtant fondamentale, puisqu'elle commande tout le système d'inférence. Il y consacre un seul passage dans le livre 1, dans deux sous-chapitres successifs et très importants, intitulé « Le procès de production d'un ensemble logico-historique » et « L'implication du modèle historique dans l'histoire ». Ces concepts sont déjà forgés bien avant les chemins de la praxis. On peut affirmer qu'ils sont déjà à l'oeuvre dans l'être et le code. A ce propos, Clouscard souligne d'ailleurs la dette qu'il a souscrite auprès de Lucien Goldman, grand auteur marxiste de l'après-guerre, dont l'oeuvre se situe comme la sienne aux confins du marxisme, de l'existentialisme et les prémices du structuralisme. Rappelons-nous ici que l'ennemi principal de Clouscard dans les chemins de la praxis, c'est le néocantisme, qu'il traite comme une posture philosophico-politique et dont l'avatar contemporain s'appelle alors le structuralisme. Pour lui, le néocantisme rend toute connaissance véritable de l'être social impossible en interdisant la compréhension du rôle créateur de la praxis dans le processus d'hominisation. Face à la césure irréconciliable entre le logicisme et l'empirisme que consacre selon lui le néocantisme, Clouscard entreprend de réconcilier la logique et l'histoire, c'est la formulée de lui, il revendique une méthode qu'il qualifie à la fois de kantienne et non néocantienne et de hegelienne. Ce point est à mon sens tout à fait fondamental. Clouscard est de ceux qui donnent crédit à l'idée d'une logique de l'histoire. Si c'est la praxis qui est créatrice de l'aide sociale, alors c'est l'homme qui fait l'histoire. Point d'ancrage de l'humanisme revendiqué de Clouscard. Mais cette logique, cette nécessité donc, est sans finalité. Rien n'est joué car la nécessité historique est celle d'un processus agonistique, d'un combat, la lutte des classes. Ni nécessité absolue, ni déterminisme absolu ne font partie de son vocabulaire. Clouscard évolue donc sur une voie étroite entre l'impossibilité de la connaissance scellée dans le néocantisme et le finalisme résultant d'un déterminisme historique fermé. Sa méthode, il la nomme modèle logico-historique. Le mot méthode doit être pris ici au sens hegelien, à mon point de vue. C'est l'expression du mouvement effectif du réel en tant qu'il est saisi par la conscience pour soi et en restitue le sens véritable. C'est en ce sens qu'il parle de réalisme égale. Il la décline, sa méthode, en trois figures. Le modèle lançant l'ensemble de montage. Le modèle logico-historique, tel que je le comprends, c'est le cadre conceptuel, le cadre logique permettant de rendre compte des figures effectives du réel, des moments selon le terme de Hegel. Ces deux extraits le montrent. Premier extrait, un ensemble historique se construit selon une logique formelle. Il est en sa complétude et en sa... Alors, naturellement, il ne faut pas prendre ici le mot de logique formelle, les termes de logique formelle au sens où Badiou, par exemple, traite des questions de la place de la logique formelle dans l'ontologie. Je reprends ma citation. Il est en sa complétude, en sa perfection, lorsqu'il détermine son commencement et sa fin, et alors les lois de son développement, du passage de son commencement à la fin. Ce passage se réalise selon une finalité et une causalité spécifique à l'ensemble. C'est le cheminement de la causalité qui détermine le sens. Celui-ci n'est donc pas une donation de sens de l'extérieur, transcendance, mais autoproduction de l'ensemble, sens de l'ensemble. Ce procès est parfait lorsque s'accomplit la complétude de ce qui devient concept d'ensemble logico-historique, la négation radicale du commencement de l'affirmation originelle. L'ensemble, en sa perfection logique et dialectique, se constitue en tant qu'engendrement des contraires. Autre citation. Le modèle d'ensemble logico-historique doit s'investir, se traduire dans le flux de l'histoire universelle. Il est créateur du sens en tant qu'identification de la logique, causalité, finalité et de la dialectique. Le passage de l'affirmation à la négation, l'engendrement réciproque des contraires. Le sens et la relation causale en tant que négation de l'affirmation, le procès de production et le procès de négation. Fin de citation. Le concept d'ensemble logico-historique peut s'approcher désormais de cette façon. Les modèles logico-historiques permettent donc de circonscrire des ensembles logico-historiques, moments effectifs du procès de production, compris comme des périodes historiques déterminées par une conjoncture, le terme n'est pas de plus car, mais de moi, où un certain état de la production, entre guillemets, cohabite avec un certain état de la praxis. Les ensembles logico-historiques sont compris comme des totalités en mouvement, provisoirement cristallisées dans une organisation sociale déterminée, qui en exprime alors sa perfection. La cité antique, l'empire, la féodalité. Mais ces ensembles logico-historiques sont instables, sujets à l'entropie, nous dit Kluska. C'est le résultat du travail du négatif opéré par la praxis, qui ne cesse de produire les conditions de leur déstabilisation et de l'aophémou du dépassement. S'il en est ainsi, c'est parce que l'ensemble logico-historique est un montage. L'immanence du processus se meut dans ses contradictions. Le montage, c'est le processus opératoire de l'histoire. Et au-delà de l'histoire, c'est le temps devenu temps social. Telles sont ici les trois figures conceptuelles qui permettent à Kluska de restituer le sens de l'histoire sans succomber ni au recours à l'action extérieure d'une puissance transcendante, ni à l'idée d'une finalité déjà. Leur conjugaison donne la méthode ouvrant l'accès à une phénoménologie de la praxis, épousant et restituant la trajectoire historique de l'être social, qui devient l'objet même de l'ontologie. Toutefois, nouveau thème, la logique des origines du genre et de l'histoire selon Kluska, toutefois, le projet kluskaardien des chemins d'apraxis comporte un paradoxe initial. La méthode ainsi énoncée est l'outil de la compréhension de l'histoire. Il est difficile de mobiliser le concept d'ensemble logico-historique pour rendre compte de la naissance du genre et du passage du genre à l'espèce. Cette praxis, dont on reconnaît le caractère démurgique, d'où vient-elle ? Comment apparaît-elle ? Ces questions sont évidemment essentielles pour le projet kluskaardien. A ne pas y répondre, le risque est grand de voir réapparaître par la fenêtre, ce que l'on a évacué par la porte, à savoir l'idée transcendante d'un dieu octroyant à l'homme, prometté, un feu d'un genre particulier qui serait la praxis. En toute cohérence, il y a donc nécessité pour Kluskaard de traiter de ce que l'on pourrait qualifier de moment pré-praxique ou proto-praxique, et qui est, selon ses termes, le moment de l'homme originel, la trajectoire qui le conduit à l'homme naturel, le moment de la phylogénèse. Ce moment exige une autre ontologie que celle des ensembles logico-historiques, un moment qu'on pourrait qualifier de logico-paléontologique. Toutefois, ce mouvement reste logique, logico, parce que Kluskaard ne renonce évidemment pas au principe de la nécessité sans finalité, qui est l'armature logique de sa conception du temps. Paléontologique, au sens de la période dont il s'agit ici, qui est bien celle de la nuit des temps, de la constitution du genre, celle des ancêtres de l'homme, que la paléontologie nomme aujourd'hui les hominoïdes, et donc au sens de la discipline qu'il étudie, on y viendra plus tard. Et non au sens de la discipline qu'il étudie, on y viendra plus tard. Les analyses kluskaardiennes sur ce thème occupent une grande part du livre. Elles en sont, à certains égards, le cœur. Les résumés ici sans raccourci et sans perte relèveraient du tour de force. J'en tirerai donc ce qui constitue pour moi l'essentiel. Le distinguo « homme originel, homme naturel » est capital à l'argumentation kluskaardienne. Il est la clé pour comprendre comment la conscience vient à l'homme et son engagement dans l'acte productif. L'homme originel, c'est pour Kluska, l'homme avant l'espèce humaine, et je dirais même avant d'entrer dans le genre au mot, à la limite. Cet homme originel dont il est question, Kluska nous dit qu'il est déjà inscrit dans la logique du genre. Soit. Selon Kluska, je cite, « l'homme originel naît de la contingence ». Fin de citation. Il vit dans la répétition, au rythme suivi des cycles physiques et biologiques. Il vit, ou plutôt il survit pour manger. Il vit pour mourir après avoir donné la vie. Il vit dans le devenir, mais n'a pas conscience du temps, ni conscience a fortiori du devenir du devenir. Au demeurant, il n'a pas conscience de grand-chose. Il a le nez collé à la vitre de sa survie, qui n'a d'autre sens que la survie du genre. Il est privé d'individualité. Son seul appareillage mental est peut-être de l'ordre d'une forme initiale de cogito pré-réflexif. C'est pourtant, selon Kluska, cet être faible et apeuré qui est, je cite, « au commencement de la logique du genre ». Mais la logique du genre va s'accomplir dans sa nécessité à partir d'un presque rien, d'un clinamen initial, d'une étincelle bien antérieure à l'invention du feu, l'intentionnalité. Avec elle, cet animal d'un genre particulier, inscrit ontologiquement dans l'exigence de survie, va manifester une capacité générique décisive pour l'avenir du genre et l'entrée sur le chemin de l'espèce. La praxis n'est pas encore là. L'intentionnalité est le point de départ de la capacité de la projection humaine. Elle est ce qui va lui permettre de connaître et de créer. Elle est ainsi le point initial, toujours recommencé, de la production. Mais d'où vient cette intentionnalité ? N'est-elle pas elle-même un don du divin horloger ? Juste l'expression que Kluskar emploie, divin horloger, à plusieurs reprises. Kluskar répond dans les termes presque sartriens. L'intentionnalité, je cite, apparaît bien comme projet. Mais ce qui est capital pour le genre et notre connaissance, c'est de constater que l'intention originelle n'est qu'une réponse. Ce n'est pas l'humain qui, de lui-même, décide d'un projet. C'est confronter à une mise en question qu'il agit. Il n'est d'intention que de réponse à une interrogation proposée par l'être. Ici, la référence sémantique à la phénoménologie husserlienne me semble patente, claire. Pour parler en phénoménologue, cette intuition fondatrice est le moment de la première ouverture à l'être, qui est déjà, en même temps, première négation de son immanence vécue. Tout se passe comme si la réduction éidétique, c'est-à-dire la méthode husserlienne, certes temporalisée, venait au secours d'une philosophie de la praxis en détresse, avec la question de l'origine même de la praxis. Cette référence phénoménologique d'inspiration husserlienne permet à Kluskar d'affirmer que l'angoisse est fondatrice, car elle est déjà connaissance. L'angoisse est le mode de connaissance et de reconnaissance de cette impossible temporalité, dit-il. Mais l'angoisse est dépassée dans le moment de la conscience de la finitude, qui s'accompagne immédiatement de son contraire, l'intentionnalité. Elle est, en ce sens, et dans la mesure où sa raison d'être initiale est d'assurer la survie, la force motrice du persévérer dans l'être, l'intentionnalité, je cite, « universalise et finalise ». Auparavant déjà, dans la même veine husserlienne temporalisée, il avait écrit « l'être est immanence du réel et du rationnel, de sa manifestation et de sa représentation, de l'en-soi et du pour-soi ». Et il poursuit « l'être ne peut se reconnaître que par la crise de l'être, le dysfonctionnement de l'être seul est reconnaissance de l'être. L'être n'apparaît que par son absence, son manque, la différence. On éprouve l'être que dans la crise de l'être, la crise est une situation, un Dasein, je cite toujours, « un être-là qui peut se reproduire ». Dès lors, tout s'enchaîne selon Kluska, selon la logique de la nécessité sans finalité. L'homme originel ayant fait l'expérience de l'intentionnalité, il a basculé dans un processus à la fois logique et phénoménologique nouveau, le « se faire » du « faire ». L'autoproduction de l'homme par la production, qui donne le sens. Il est engagé dans le passage du stade de la contingence à celui de l'homme originel dans le pas. Il est engagé dans le passage du stade de la contingence à celui du besoin de pas, de l'homme originel à l'homme naturel. L'homme naturel ne naît pas de la contingence, il naît du besoin. Le besoin, c'est la contingence réfléchie, le premier moment de l'émergence de la créativité qui s'exprime dans le cogito pré-réflexif. Il est le commencement de sa phénoménologie. Ces considérations, qui sont au cœur de la phylogénèse telle que Kluska la conçoit, me semblent poser deux types de questions, et qui sont des questions potentiellement assez radicales. Je vous offre donc un grand débat. Première question, allez lire, je me dis qu'on peut exactement soutenir le contraire de ce que soutient Kluska. Je vais m'expliquer. Deuxièmement, loin de nous départager de l'animalité, ces considérations nous y renvoient. Alors, je vais développer cela parce que ça me semble un point important, et l'ancrage d'une prise de distance avec Kluska de ma part, qui n'est pas d'ailleurs forcément totalement rédhibitoire, mais qui mérite de discuter. J'ai parlé plus haut d'interrogations sur la logique kluskardienne, et j'en ai ici une. Elle ne tient pas à la référence phénoménologique. Après tout, il n'y a peut-être pas de solution au problème soulevé à l'intérieur du savoir philosophique par la naissance de la praxis. Pas d'autre solution que celle-ci, en tout cas, compte tenu de l'état des concepts philosophiques. Mais elle tient à l'impasse que fait Kluska sur les approches scientifiques de la filiation de l'homme, tels qu'on les connaît, qui sont développés par la paléontologie, la biologie moléculaire et l'évolutionniste, ou encore l'éthologie animale comparative. Il ne s'agit évidemment pas ici de reprocher à Kluska de méconnaître certaines découvertes récentes et antérieures à son texte. Il ne s'agit pas non plus de faire taire les immenses points d'interrogation que comportent et soulèvent l'état de la recherche en paléontologie et les questionnements philosophiques qu'il suscite. Mais tout ce que je devais dire est soit déjà connu lorsque Kluska écrit les chemins de la praxis, soit de nature à en tirer une question essentielle. Premier point, la différence homme-animal. Kluska affirme la spécificité du genre humain au prix de la thèse d'une césure avec les autres animaux, au premier rang desquels les singes, de nature à la fois praxis et cognitif, c'est cette césure qui est de nature à la fois praxique et cognitif. Le singe répète son génome, dit-il. Pour soutenir cette thèse, qui est proche de celle de l'animal machine de Descartes, il faut passer outre la démonstration de facultés d'adaptation ou de résolution des problématiques pratiques, ou encore d'empathie intra-spécifique allant bien au-delà de la simple sauvegarde de soi et de sa descendance, telle qu'en témoignent de nombreuses espèces. Par ailleurs, on sait que l'animal, comme l'homme, chasse et pêche, et qu'il s'est adopté pour cela des conduites socialement organisées. Les travaux menés sur les bonobos à partir des années 70 démontrent les aptitudes communes avec les chimpanzés et les hommes. Or, ni les chimpanzés ni les bonobos, une espèce particulière de chimpanzés d'ailleurs, n'appartiennent au genre humo, homo. Ni les chimpanzés ni les bonobos ne sont les ancêtres de l'homme. On peut bien supposer l'origine génétique de ces attitudes sociales complexes, mais alors pourquoi ne pas en faire de même en ce qui concerne l'homme originel ? L'argument de l'exigence de survie ne suffit pas, puisqu'il est partagé avec l'ensemble du règne animal et que l'homme ne naît pas, contrairement à ce que dit Kluska, avec un handicap spécifique qui l'obligerait, lui seul, et à la différence de tout autre animal, à inventer de toutes pièces productives les conditions de sa propre survie. Cette situation n'est pas unique, loin sans feu. Ainsi, des thèses comme la suivante que je vais citer me semblent difficiles à tenir. Je cite, « L'homme est un animal qui répond, non par la récitation de son génome, règne animal, mais par le procès de production, et s'empare de la question posée par la nature pour proposer une réponse qui est sa question. Le procès de production est la question et la réponse en même temps. L'intentionnalité est cette double connaissance, elle est faite par un corps qui se dédouble en sujet-objet. » Cette phrase suppose que l'intentionnalité, au sens où il la comprend, c'est-à-dire comme le moment à peine perceptible d'une esquisse de réaction au danger, est une spécificité humaine. Ce point de départ est évidemment intenable. L'ensemble du règne animal est évidemment capable de ce type de réaction qui tient de l'appareillage instinctuel. L'apport ontologique fondamental de la praxis me semble résider dans le fait qu'elle transforme cet appareillage instinctuel en civilisation. Chez Kluska, tout se passe comme si la socialité surgissait du néant de l'être originel, par le miracle de l'intentionnalité, s'auto-construisant dans l'expérience de l'homme originel, au fur et à mesure du déclenchement du processus productif. Mais pourquoi ne pas partir du fait que la socialité, une socialité instinctuelle et biologique, fait partie pour l'homme des acquis de l'évolution, qu'elle est constitutive de l'histoire naturelle de l'humanité ? L'homme ne crée pas la socialité, il invente sa propre socialité. Et c'est dans et par la praxis qu'il invente cette socialité spécifique. Deuxième thème de réflexion, socialité et temporalité. Cette question n'est pas mineure au regard du déroulement du scénario ontologique de Kluska. L'expérience originelle du temps chez l'homme est, selon Kluska, une expérience malheureuse. C'est celle du temps non maîtrisé, non construit, socialement, ce que l'intention et la production rendront possible. Que faire dès lors du temps transmis par le groupe, temps constitutif des sociétés animales et qui, du point de vue ontogénétique, est appris par le nourrisson dès les premiers jours de la vie extra-utérine ? Sur ce plan, il est légitime de supposer que l'homme originel est un animal comme un autre et que la production du genre intègre une expérience antérieure du temps, transmise par le groupe et peut être traduite génétiquement. Pour parler comme Kluska, le temps social de l'espèce humaine n'est pas le produit d'un montage, mais il est celui de l'évolution d'une espèce particulière qui a développé certaines compétences qui lui sont propres. Dernière série d'objections. L'homme, que j'ai intitulé « L'homme est un nominoïde comme un autre ». En outre, une troisième objection issue de la paléontologie peut être opposée à la théorie kluskarnienne. Le genre homo est aujourd'hui solidement rattaché par la paléontologie au groupe des grands singes d'Afrique. L'homme ne descend donc pas du singe, il en est un. Cette affirmation, appuyée sur les développements conjugués de l'évolutionnisme, de la paléontologie et de l'anthropologie moléculaire, a conduit la systématique philogénétique à un renversement complet du paradigme de l'anthropogénèse. Sa place dans la longue chaîne de l'évolution est celle d'une branche de la superfamille des hominoïdes qui comprend les hylubatidés, comme le gibbon, les pongides, le rangoutan, et les hominidés, eux-mêmes divisés en deux sous-familles au moins, les paninés et les hominés, australopithèques et eaux. La complexité de l'état actuel de la systématique philogénétique souligne la diversité de la lignée humaine. Ce que le paléontologue Pascal-Pic exprime par exemple ainsi, la lignée humaine n'a pas évolué selon un processus linéaire et progressif de l'hominisation, mais il a toujours existé plusieurs espèces contemporaines de notre famille. Notamment avec la présence de plusieurs espèces d'hommes biologiques distincts, par définition, mais tout aussi humaines, comme les déandertaliens. Fin de citation. L'hominisation n'est donc pas un processus linéaire. Il devient donc impossible d'en rendre compte selon un schéma unitaire d'évolution, comme le fait Kluskar à Grand Trait. Au sein de la filiation humaine, une seule espèce a survécu à une multiplicité d'événements potentiellement ou réellement l'étaux. Il y a deux manières d'interpréter cette survie. Soit un dieu quelconque a voulu la récompenser, thèse de la transcendance, soit elle s'en est sortie toute seule, en évoluant et en s'adaptant. Pour me résumer, je dirais que, partir du distinguo « homme originel, homme naturel », partie du distinguo « homme originel, homme naturel », Kluskar nous livre un récit entièrement philosophique, c'est-à-dire non scientifique, de l'hominisation. Les catégories de diverses sources philosophiques sont mobilisées, réinterprétées et assemblées dans un récit certes cohérent, mais ô combien abstrait. L'homme originel, au sens tel que Kluskar le dépeint, n'a jamais existé. Il est une fiction nécessaire au dispositif logique kluskarnien, mais sans rapport avec la réalité d'une socialité déjà là, dès le départ et en devenir, sans doute depuis l'origine de l'évolution, et en tout cas bien avant le genre, et qui va développer ses potentialités spécifiques à partir de la praxis communautaire, dont le moteur quasi-exclusif est certes dans un premier temps la nécessité de survivre, mais assumé par le groupe, et non d'un sentiment d'existence fondé sur l'immanence présupposée du réel et du rationnel. Je voudrais maintenant aborder le traitement que Kluskar réserve à la période historique. C'est l'objet du livre 9. Ce texte, d'une densité exceptionnelle, il traite de 5000 ans d'histoire en quelques pages, par la force des choses, nécessiterait une analyse serrée de son contenu, et donc de concepts aussi importants que ceux de rapports de parenté par exemple, ou encore du rôle de la guerre dans l'hominisation telle que Kluskar les construit. Ce déjà trop long exposé ne le permet pas. Je concentrerai par conséquent mon propos sur la question qui me préoccupe essentiellement dans cette relecture personnelle de l'ontologie de la praxis, qui est la question de la logique. Logique qui sous-tend ses analyses, à lui, Kluskar, et qui constitue le noyau rationnel de son ontologie historique. Rappelons au préalable que le livre 8 s'est achevé sur l'examen du devenir archaïque jusqu'à la fin de l'émergence de la subjectivité et l'entrée dans la socialité, qui est le moment de l'accomplissement du corps sujet, préparant son dépassement dans la production de la subjectivité et de l'être social. Nous étions parvenus alors dans ce que l'on pourrait désigner comme une ontologie naturelle préalable à l'ontologie sociale. Avec le livre 9, la proto-histoire des temps archaïques, puis l'historicité proprement dite, entre en scène. Il s'agit cette fois de reconstituer a posteriori les grandes mutations du monde sous l'effet des transformations du mode de production, et plus précisément les formes prises par ces mutations dans le champ pré-politique et politique. Il s'agit de rendre compte du passage de l'organisation tribale à l'âge des empires, via la cité antique, pour aboutir à la féodalité médiévale, prémisse de l'époque moderne et à l'installation de l'hégémonie bourgeoise. Il y a donc trois cycles distincts, dont le hegelien Kluskar s'attache à montrer l'enchaînement logique. Je propose de nous concentrer sur la logique qui sous-tend ces analyses, je vous l'ai dit, et d'essayer de mettre en évidence le noyau rationnel de cette analyse. S'interroger sur la logique de Kluskar, c'est explorer l'héritage hegelien de sa pensée. Cet héritage est explicitement revendiqué, et sans doute plus encore dans les chemins de la praxis que dans d'autres textes. Il écrit quelque part qu'il s'agit de compléter Hegel. Il n'y a pas matière à s'étonner de cette référence. Nombre de marxistes avant lui ont invoqué explicitement ou pas le caractère incontournable de l'héritage hegelien et singulièrement de l'héritage de la logique hegelienne. La littérature philosophique des années 70 est jalonnée de textes débattant du sens profond de l'extraction de la logique de la gang mystique hegelienne par Marx. Ne perdons toutefois pas de vue que Marx fut à la fois élève et critique de Hegel, et que sa critique de Hegel conduite en commun avec Engels, bien sûr, est la base philosophique du matérialisme marxiste, et dont la critique du droit politique hegelien et l'idéologie allemande sont deux jalons essentiels. En quoi consiste fondamentalement l'héritage hegelien chez Kluskar ? La clé est sans doute dans la reprise à la lettre de la formule hegelienne « Tout le réel est rationnel et tout le rationnel est réel ». Pour reprendre son vocabulaire, il l'élève au rang de véritables axiomes de choix. Le sens de cette formule de Hegel a lui aussi été beaucoup débattu. Il faut d'emblée amener une précision. Ni Hegel, ni Kluskar ne sont naïfs au point de penser que l'idéal soit le réel. Ils savent bien que les idées des hommes atteignent rarement la pleine connaissance de leur propre situation. L'exposé de la rationalité du réel est l'affaire de la philosophie, ou du savoir, et sa pleine conscience suppose l'accomplissement du processus réel. On le sait, une telle conception semble conduire à l'idée d'un savoir absolu que certains interprètent comme savoir total, vérité définitive. Et de total à totalitaire, il n'y a qu'un point. C'est un contresens fréquent de la lecture d'Hegel et Kluskar ne l'entend évidemment pas de cette manière. Le savoir absolu, chez Hegel, ce n'est pas le savoir total, mais c'est le savoir le plus haut, celui où s'énonce l'unité de l'en-soi, de l'objet et du sujet, du pour-soi, de la conscience, dans le moment de la construction du savoir. L'objet du savoir absolu, c'est la virtlichkeit, terme qui est le plus souvent traduit par « effectif » et qui signifie en même temps « réel, véritable ». Dans la mesure où le réel ne s'arrête jamais, ce savoir ne connaît pas de plus. Par conséquent, un être, une idée ne sont effectifs que lorsqu'ils sont actualisés, c'est-à-dire lorsqu'ils sont effectués l'ensemble du processus de leur maturation dialectique, lorsqu'ils sont arrivés au terme de leur histoire. Chez Hegel, « effectivité » est synonyme de rationalité accomplie. Au terme de l'itinéraire de l'effectuation, tout le rationnel est réel et tout le réel est rationnel. Mais cette rationalité accomplie est à son tour travaillée par le négatif. Ce mouvement que l'on réduit scolastiquement à l'enchaînement « affirmation, négation, 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 négation » est précisément celui des ensembles logico-historiques, celui de la méthode clouscardienne. En les produisant, Clouscard est donc fidèle à sa promesse de justifier des raisons qui lui permettent d'affirmer cette formule « tout le réel est rationnel et tout le rationnel est réel ». Il écrit « Cela se démontre, point d'exclamation, il ne se contente pas de le dire, il le fait à sa manière. Nécessité sans finalité, rationalité portée par le pouvoir négatif, il n'en reste pas moins que la visée d'une totalité est présente chez Clouscard, comme chez Hegel. » Sartre le comprend fort bien. Il écrit à propos de l'être et le code, dans ce qui, je crois, est son introduction à l'être et le code, je cite, « Il s'agit d'effectuer une totalisation véritable, véritable » de Clouscard, rendant compte de tout, même de l'individuel, dans tous les domaines, de façon que ce qui s'est manifesté empiriquement comme hasard apparaisse rigoureusement conditionné et produit par la logique de production. L'histoire, c'est le déploiement de la négativité au sein de la totalité effective, qui produit le sens. Le seul projet légitime de la philosophie comme praxis est donc nécessairement un système du savoir qui est, dans son achèvement, certes toujours provisoire, savoir absolu, au sens d'exposer du mouvement d'accomplissement effectif du sens. C'est précisément ce que, à mon sens, Clouscard tente d'accomplir, non seulement dans les chemins de la praxis, mais dans tout le « volet » philosophique de son œuvre, qui est indétachable de son volet politique. Sur ce plan, Clouscard est tout entier un phénoménologue au sens hegelien. Dans cette optique, l'analyse du temps long de l'histoire conduit nécessairement à construire des modèles éclairés par des enchaînements d'une logique objective. C'est l'impératif catégorique même d'une connaissance historique véritable qui dépasse la collection positiviste des faits pour produire, si ce n'est leur connaissance, au moins leur interprétation selon l'ordre de la raison, leur interprétation rationnelle. De ce point de vue, il n'est bien sûr ni opportun ni légitime, du point de vue heuristique, de révoquer le concept de nécessité historique. Sans lui, l'histoire n'est plus, comme l'écrivait Shakespeare, une succession de bruits et de fouleurs racontés par un idiot. Le matérialiste cherchera donc à reconstituer l'enchaînement des faits selon un ordre nécessaire, déterminé par leurs conditions objectives préalables. C'est ce que fait le matérialisme historique, en dégageant le primat des rapports de production et le rôle moteur de la lutte des forces. En procédant ainsi, tout historien qui se respecte, marxiste ou pas, affirme deux principes. La rationalité objective des processus historiques, que l'on a pu traduire dans la notion ambivalente de loi de l'histoire, de paradigmes historiques, de structures, etc., et l'accessibilité de la connaissance humaine à cette rationalité. Selon moi, renoncer à la notion de rationalité de l'histoire, c'est renoncer non seulement à la connaissance de l'histoire, mais y compris à la possibilité même de l'émancipation. Les tenants de l'éternel retour, Nietzsche et autres, et de l'irrationalité essentielle de l'histoire, se rejoignent toujours à la fin dans la conservation de l'état des choses existantes. Mais en reconnaissant dans la praxis, entendu au sens précité, au début de cet exposé, un pouvoir créateur, la production de l'être social, Kluska en rond avec Hegel, pour qui c'est l'esprit qui joue ce rôle. Mais renverse-t-il vraiment Hegel au sens du renversement qu'opère Marx ? Je veux dire par là, va-t-il jusqu'au bout de ce renversement ? La conception kluskardienne de l'histoire, et au-delà sa conception de la temporalité comme temps-substance, n'a-t-elle pas tendance, malgré les protestations de l'auteur, à estomper la lecture du caractère contradictoire du mouvement de la réalité ? Kluska n'échappe, me semble-t-il, pas au reproche de demander in fine au réel de confirmer quelques grands principes ou de valider quelques grands concepts qui sous-tendent son scénario. L'idée qu'il puisse y avoir de l'effectivité irrationnelle ou précisément non rationnelle, au sens hegelien, est étrangère à cette logique et pour cause. Le matérialisme historique, par exemple, met l'accent sur des événements déterminants qui sont source de rupture dans les processus civilisationnels, et donc une relation indirecte avec les identifiants kluskariens de la praxis. C'est le sens, par exemple, des révolutions technologiques ou scientifiques. Ces événements n'ont de place que subsidiaire et temporaire, comme objet promis au mieux à une réintégration dans le mouvement d'une effectivité où s'accomplit le sens, et non comme force motrice de cette effectivité. En voulant exprimer la logique profonde de l'histoire, plus sur le fondement de la praxis, la philosophie que propose Kluskar est finalement nécessitariste, bien que non finaliste. Si la praxis est bien au cœur du processus de l'anthropogénèse, comme de l'histoire de la civilisation, et j'en suis convaincu, elle est elle-même un processus contradictoire qui ne peut être réduit au déploiement d'une rationalité somme toute linéaire. La prise en compte des voies objectives du réel, multiples, des voies objectives, contradictoires, est au cœur de l'exigence dialectique du matérialisme. Dès lors, l'ambition d'une phénoménologie, prétendant restituer la trajectoire logique de la totalité et revendiquant par là le statut d'une ontologie remise sur ses pieds, est-il légitime ? C'est la question que les chemins de la praxis m'amènent à me poser, et ici, maintenant, à vous poser. Merci. 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 Koussard ne s'y est pas tardé, mais effectivement, c'est quand même à réfléchir aussi. De même, les impasses, tu disais, de Koussard sur les avancées scientifiques de la paléontologie, c'est-à-dire, c'est-à-dire, bon, mais est-ce que, enfin là, j'anticipe un peu sur la suite, après, quand il dénonce en quelque sorte, et traducte au fait la même chose, l'identité formelle comme étant l'identité du sujet qu'il prononce sur le sujet comme objet de connaissance et qui montre que c'est une sorte de de code de classe qui l'invite à dépasser pour une philosophie de la praxis, donc qui saisisse l'identité du sujet objet à travers la médiation, justement, de la praxis. Est-ce que ces gens-là, ces paléontologues, si tu veux, ne sont pas dans cette optique de simplement se poser en sujet transcendental, prononçant sur un sujet objet de connaissance qui est l'homo fabiaire, ou je ne sais quoi, et faisant totalement abstraction, si tu veux, de l'identité sujet objet, c'est-à-dire d'un dialectique sujet objet qui est propre à l'homme et qui est donc médié par la praxis. Est-ce qu'il n'y a pas un court-circuit, si tu veux, de ces formes de positivisme, de ces scientifiques-là, qui réduisent à rien, si tu veux, en gros, comme Coussard le dit souvent, parfois, qui réduisent à rien l'homme originel pour tout de suite sauter à l'homme naturel. C'est-à-dire qu'il y a un court-circuit total de l'homme originel, d'après Coussard le dit plusieurs fois sur les scientifiques positivistes, selon lui. Donc, finalement, une évacuation de la logique, si tu veux, pour directement te retrouver dans la phénoménologie et l'ordre du besoin. Enfin, je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça, dans tous ces, dans tous ces, c'est comment, en fait, enfin, tu, n'a pas ce que tu vois dans les, dans le fait qu'il n'a pas, qu'il n'a pas, qu'il n'a pas recours aux, comment, aux données scientifiques, périontologiques, actuelles, et de son vivant aussi, c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'il a, là-dessus, il était très évasif. Bon, il n'était pas l'homo habilis, l'homo, c'était approximatif, quoi. Donc, il n'avait pas de, il n'avait pas de, vraiment de, enfin, tu l'as connu. On ne peut pas dire qu'il soit, qu'il s'intéressait à Stéphane de Gould, etc. Bon, il a peut-être quelques rudiments, etc., mais ça lui suffisait pour avoir son idée sur la question. Non, je ne sais pas. Je, moi aussi, je pense, quand même l'affiliation successive, à l'époque, dans l'état actuel, il était très proche, quand même, pour l'idée de Patrick Thorne. Oui, mais il était en contre-polémique avec lui. Oui, mais, en fait, Patrick Thorne intègre ça, qui peut l'intégrer à contre-contradictoire, mais j'aime la fiction, jusqu'à avoir vu Patrick Thorne, chez lui, j'étais à Gaillac, et les conversations étaient adaptées non plus, quoi, tu vois. Je ne pense pas qu'il ait ignoré ça, après, qu'il ait su d'une manière scientifique, rigoureuse, j'entends par là, je ne pourrais pas en attester formellement. Mais, ce que tu dis, enfin, ça pose un gros problème, tout ce que je vous dis, parce que c'est vrai que, à partir du moment où on nommait l'idée que la transmission d'un acquis génétique de l'animal à l'homme n'est pas intégrée par Michel, et donc qui revient à l'abeille et la ruche chez Mars, dans une certaine mesure, et que, d'autre part, il y ait, comment dire, cette espèce de concept aussi qui est marxiste de, chez Piaget, je pense, plutôt que chez Vallon, d'ailleurs, l'immaturation et l'excentration du sujet, tu sais, par biais de l'impérissie, donc ça fait que le petit homme, neuf mois de gestation, tu le rêves dans la nature, il meurt avant l'heure qu'il suit, enfin, par contre, il est connu, 24 heures, on va dire. Je me pose la question de savoir, parce que ça paraît quand même assez probable que la transmission d'un acquis génétique se fasse, ne serait-ce que du singe, du grand singe, en tout cas de celui qui est le plus avancé dans l'état le plus proche, on va dire, d'hominisation, donc c'est vrai qu'il y a un hiatus, là, bon, je ne pense pas que ce soit une coupure épistémologique, mais c'est une coupure grave, en tout cas. Et la question de savoir si, donc, ça infère en question, comme un jeu de domino, que tout un tas de trucs puissent s'écrouler, être contestables, c'est la question que je me pose. Donc, est-ce que la socialité déjà là est une marque suffisante de contradiction ou de réfutation de la base de raisonnement ? J'entends parler, parce que je repense dans ce que tu dis, je pense au corbeau, au corbus corax, qui prend une noire, qui la laisse tomber, qui la casse, qui la ramasse, et donc, dans une certaine mesure, il a un rapport avec l'outil, qui est la pierre par défaut, et puis le bec avec la trajectoire du lancé. Donc, c'est vrai qu'on peut difficilement dire que l'homme n'est pas hérité, je ne parle pas, en l'occurrence, des corvidés, mais qu'il n'est pas hérité d'une forme d'intelligence animale. Mais alors, qu'est-ce qui manque, et à quoi tu ne lui pas dirais, comment tu ne lui pas dirais ? D'abord, sur la question de la paleontologie, et de ce qu'on peut aujourd'hui, à mon sens, tirer d'une discipline qui est quand même une discipline en pleine révolution, qui a beaucoup évolué, d'ailleurs, depuis un temps, depuis l'époque de Louskara-Kriver, mais elle a évolué dans un sens qui est quand même assez homogène. Ce qu'on peut dire, c'est que la paleontologie se préoccupe autant de l'homme originel que de l'homme naturel. D'après la paleontologie, au contraire, je dirais qu'elle s'occupe plus de l'homme naturel, des origines du genre et de l'espèce, et que, en tout cas, elle s'en occupe au moins autant, et qu'elle s'en occupe pour aboutir à des conclusions, qui sont les conclusions, non pas d'une filiation par lien de descendance des grands âges et l'homme, mais d'une série d'évolutions parallèles, dont l'une de ces évolutions, on est vue à l'autre, et l'ensemble de ces évolutions parallèles, caractérisent, ou sont les caractères d'animaux déjà socialisés, en termes de société animale. Donc, l'homme n'entre pas dans la société, avec l'homme n'entre pas dans la société, par une intuition, qui se développerait, se propagerait comme une espèce de, comment dire, de tâche d'huile, portée par la nécessité de la survie, et conduisant tout droit à la praxis, en tant que production. L'homme, en tant qu'animal, d'emblée social, est capable, sans doute, en tout cas c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter, comme les autres animaux, proches de lui, des hominoïdes, des hominidinés, il est capable de chasser, de s'organiser pour chasser, de faire la guerre, des singes font la guerre. Les singes font la guerre, ils se déclarent. Il y a des conflits de territoire, ils s'organisent pour faire la guerre. Donc, la question n'est pas de savoir s'il y a là-dedans quelque chose de radicalement singulier et propre à l'espèce humaine, la question est de savoir comment il se fait qu'une espèce particulière a développé une aptitude, a développé des aptitudes, des capacités particulières qui sont les siennes. et je pense que de ce point de vue, la question de la communication, du langage, de l'échange intergroupal est essentielle. Parce que, si chez l'animal, il y a une capacité d'organisation, évidemment, c'est qu'il y a une communication. chez l'homme, la communication est une fonction qui prend un tour particulier, qui se développe d'une manière singulière, d'une manière endémique, pratiquement, et qui se structure autour de la production symbolique. Le mot, comme on dit, prendre du taot, le cri d'abord, le mot ensuite. Le signe aussi. Le signe. Le signe. Le signe. Nous avons développé des attitudes particulières et nous les avons développées. C'est là qu'on rejoint la praxis. On les a développées dans et par la praxis. On les a développées parce qu'il fallait survivre, parce qu'il fallait s'organiser. Je ne vois pas comment on peut dire autre chose que cela. Sinon, on tombe, enfin, on ne tombe pas, on se situe immédiatement, on ne peut pas faire autrement que se situer dans la pensée d'un point de départ absolu, l'intentionnalité, qui pour moi est une hypothèse qui tient plus de la philosophie que de ce que nous apprend la paléontologie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tous ces passages plus carniens sur l'intentionnalité, ils sont profondément marqués par la réduction idétique du serviennement et par la méthode du serviennement. Les clochés. Comment ? Les clochés. Les clochés. Les clochés. La mise entre parenthèses du sujet. Absolument. Donc, je crois que la paléontologie, mais c'est un continent la paléontologie, parce que c'est très compliqué. J'ai eu l'occasion, quand je suis arrivé au séminaire, je ne connaissais rien. Je pensais, comme tout le monde, que l'homme descendait venu au répand du singe et que le séminaire descendait de l'arbre. Mais, 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 je me suis rendu compte que finalement, actuellement, c'est une discipline, un continent, une discipline multiple, et que ce, ce qui, ce qu'elle produit, c'est un autre scénario qui ne part pas d'un point de départ, mais qui part déjà d'un héritage en termes d'histoire naturelle, et qui, de ce fait, pose, philosophique, pour nous, philosophes, la question de savoir comment penser ce que tu dis, c'est-à-dire pourquoi on en arrive là, pourquoi, à partir de ce point de départ, on arrive aujourd'hui à ce qu'on est, mais on ne le réglera pas par un point de départ, on ne le réglera pas la construction de, je crois, en poursuivant notre effort de connaissance de l'histoire naturelle dans sa phase paléontologique. Et elle évolue beaucoup. Par exemple, il y a dix ans, on n'aurait jamais pensé que les premières présences humaines remontent à quasiment un million d'années avant Jésus-Christ, on tournait autour de trois, quatre cent mille années. On pensait que l'Achevien, par exemple, qui est une des périodes primitives de la paléontologie, on pensait que l'Achevien, était une période qui pouvait être située autour de 400 mille avant Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, à Saint-Achevien même, on découvre une présence humaine estimée à 850 mille avant Jésus-Christ. et on travaille aussi dans l'éthologie, l'éthologie animale, met un jour des choses extrêmement intéressantes sur non seulement l'utilisation d'outils, mais la fabrication d'outils chez les singes. Alors, tout ça, c'est objet de controverse, c'est objet de... Bien sûr, on ne va pas en faire un dogme, la question n'est pas là. Mais ces questions interpellent, je pense, la logique de Kluska. Mais tu ne penses pas que Kluska participe d'un point de départ, si tu veux. Au contraire, il est dans le procès de production, le procès de production, comme nous, il part vraiment de la matière, enfin, le devenir du devenir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Voilà, donc, et petit à petit, le temps boucle qui se fait en deux de la salle, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a, si tu veux, la logique. Il rentre dans le projet guéliens de dire le réel selon sa logique. Et donc, c'est tout le cheminement de ces chemins, de la praxis, c'est effectivement de suivre, de donner des hypothèses, parce que... Non, mais sur... Et je ne pense pas que ça participe d'un point de départ qu'il faudrait... Alors, pas du tout comme chez Heidegger, d'un point de départ auquel il faudrait revenir pour retrouver l'authenticité avant le logos, avant le tout. Au contraire, c'est le logos qui travaille tout ça. Donc, je ne pense pas qu'il s'agit là, chez Kluska, de revenir à un point de départ, au contraire, mais de reprendre le fil logique du réel pour, par l'auto-mouvement, arriver, comme chez Hegel, effectivement, à démouler la phénoménologie de la praxis jusqu'à nous, en pointant, effectivement, les étapes qu'il pense, lui, problématiques, par exemple, la boucfoisie, comme identité formelle, et donc, effectivement, pour lui, ça serait l'accès, d'accéder à la représentation de la praxis, c'est-à-dire que le réel devienne rationnel, il n'est pas, on est dans le brouillard, c'est-à-dire que pour donner que le rationnel, après, devienne réel, c'est-à-dire, finalement, la planification et le socialisme. Et donc, je crois qu'il y a quand même, je pense que c'est vraiment le fil logique qu'il faut suivre chez Poussard, on ne peut jamais le prendre à défaut, là-dedans, il n'a jamais, si tu veux, d'approche positiviste dans laquelle il y aurait un scientifique qui, en surplomb, prononcerait donc, sur le sujet comme objet de la connaissance, donc il est toujours dans le cheminement logique, finalement, et il ne sent, je crois qu'il le fait jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'à aucun moment il est dans ce... Et à chaque fois, il réfute, si tu veux, les positivistes qui fassent ce qu'ils pensent être les positivistes qui, d'après lui, court-circuitent cet homme en général, donc court-circuitent la logique. Et surtout, se trouve tout de suite dans l'homme naturel, voilà, et quelque part, comme en juge, avec, finalement, les catégories d'une praxis déjà constituée. Ce qui fait que, effectivement, lui, ce n'est pas ce qui se propose. Lui, il se propose de dérouler l'ensemble plutôt du côté, finalement, en amont du procès de production, une pensée de production, une pensée de production. Et voilà, donc, il est plus présentant. Et quand il voit, effectivement, qu'il y a un court-circuit sur ce point-là, il le dénonce comme une approche positiviste qui vient à chanter le rêve, finalement. On voit souvent, ça, il y a dit souvent. Si je fais un court raccourci, je repense sa formule, Michel, et que je réponde dans son sens, donc la praxis est la valeur ajoutée à l'être, par l'animal. Je ne veux pas. Tu vois, si on compacte la pensée, ça ne voit ça, parce que ça revient au point du prédicat, il n'arrête pas de trouver le prédicat, donc il est dans l'antiprédicatif sur lequel il y a déjà des lettres et de codes énoncés, même pas formulés comme ça, enfin comme Atlantique du concept, chez Lévi-Strauss notamment. Et donc, ça serait une sorte d'inéisme, il nierait l'héritage, et alors comment, puisque tout ce cycle-là, ce n'est pas la formule qui pose problème dans ce cas-là, j'atteste avant d'un démarche parce que c'est intéressant de la pousser jusqu'à son, comment dire, jusqu'à sa contradiction, récite son génome, à un moment donné tu as dit répète son génome puis elle récite son génome, il y a les deux, ce n'est pas la même chose, réciter, répéter, il y a un, mais ça ne veut pas dire que toi tu es comme inhérent, parce qu'il est possible qu'il y ait l'utilisé, j'en sais rien, il y ait l'utilisé les deux, mais c'est intéressant de se poser les questions de savoir à ce moment-là la praxis, qui est l'origine de la praxis, tu vois ? Alors est-ce qu'elle est l'écoute de soi ? Hein ? Il dit qu'elle est l'écoute de soi ? Non mais quand il dit la praxis est la valeur ajoutée à l'être par le sujet, c'est le sujet qui crée la praxis ? Non, c'est la praxis qui, c'est la praxis, il y a un sujet parce qu'il y a une praxis. C'est la ciproque, je pense que c'est l'autodialisme. Non mais c'est la ciproque si tu veux, mais quand même l'origine, disons le primat, c'est quand même la praxis. La question du sujet se pose parce qu'il y a la praxis, c'est l'inverse et faux. La question du sujet ne mergerait pas comme ça pour ensuite qu'il y ait la praxis qui lui vienne toute petite... Comment tu interprètes la praxis et la valeur ajoutée à l'être par le sujet ? C'est une phrase de Michel ? C'est une forme de Michel, la praxis et la valeur ajoutée à l'être par le sujet. Ah ben oui, la valeur ajoutée, il dit donc que ce bouquin normalement aurait dû s'appeler l'être et la valeur ajoutée. Effectivement, c'est le propre de la praxis que d'ajouter de la valeur dans la transformation du réel. Elle se fait par le sujet, évidemment. Mais il y a une dialectique du sujet et de l'objet, mais finalement le sujet n'est que l'objet dans sa médiation à travers... de la praxis serait autoproduite à l'heure qu'elle serait posée là comme telle. c'est lui qui dit la praxis est la mesure de toute chose, cet animatolentisme radical, etc. Il y a multiples exemples chez Kouskar qui dit effectivement que cette praxis elle a quand même une jeunesse. c'est-à-dire qu'il y a le procès de production du procès de production. Le vrai titre de... Elle n'arrive pas comme ça sur des descendants de pure transcendance, mais il en explique la genèse à travers du rien, finalement un peu comme les gars, donc tu parles du devenir du devenir et il en déduit de manière... en auto-mouvement finalement, il en déduit. Ce sont des hypothèses, mais la démarche est quand même cohérente. Le sujet de la praxis c'était le premier titre. Le deuxième c'était la genèse de la praxis. On va être une philosophie. Mais après... Non, non, mais moi je parle des états initiaux du manuscrit. J'ai tapé le sujet de la praxis et ensuite la genèse de la praxis. Donc c'est pas innocent. C'est lui la genèse de la praxis. C'est lui qui est de l'estis mais avant ça d'être le sujet de la praxis. Donc il y a une sorte de corrélation et de chronologie aussi et c'est important de le rétablir quand même. Après, il ne reste pas moins que le problème est entier. Le sujet est capital. Il le dit d'ailleurs parce qu'il dit qu'effectivement la praxis... Être sujet praxis c'est les trois termes de la dialectique de la phylogénèse. Tout à fait. Quand tu fais je crois que c'est sujet praxis corps sujet c'est la dialectique de l'entogénèse si on fait un peu de la phylogénèse. Donc ce que tu dis c'est vrai mais je pense que chez Foussard c'est de montrer que le genre se constitue selon la praxis. Je pense que c'est ça l'idée et effectivement la subjectivité enfin la subjectivité est justement le sujet le premier sujet de naître la praxis c'est ça qu'il dit dans l'économie enfin enfin de se nous soumire parce qu'on a tellement lu et heureux que j'avais une question à poser du coup je suis désolé j'ai pas assisté dans l'exposé je me suis la lignée s'embarque d'ailleurs donc bravo quand même j'en suis je vais là tu me fileras non mais simplement sur cette question tu sais que quand on dit la praxis cause de soi c'est dénoté en philosophie cause de soi c'est la scolastique enfin c'est le moment de Descartes on cherche la cause de soi la cause à souiller est-ce que justement le fait de poser la praxis comme ça cause de soi c'est pas ça justement le positivisme et qu'est justement le positivisme en quelque sorte que Marx aurait pu rapprocher à Hegel dans l'idéologie allemande par exemple c'est exactement ça un peu que Marx fait j'ai raccroché spontanément cette notion de cause de soi plus à Spinoza oui car Descartes et pour Spinoza c'est une manière Dieu est cause de soi la substance unie oui c'est sûr mais Spinoza l'emprunte à Descartes il est contre Descartes mais il est du côté de Descartes parce que Dieu est la seule chose qui donne l'essence à l'existence donc il est pour lui absolument voilà c'est ça c'est en ce sens-là que je le disais voilà mais c'est aussi le préalable à toute pensée moniste et la praxis la praxis joue le rôle de Dieu je suis tout ce qu'il y a mais voilà je m'enviens souvent des vagues enfin moi ça ne choque pas parce que la praxis c'est pas Dieu ça va ? salut je vous ai bien c'est une chose de dire que Dieu est cause de soi autre chose est cause de toute chose autre chose est de dire que la praxis est cause de disons qu'il y a quand même une dérive par rapport à la religion c'est que il pose quand même la praxis comme un humanantisme radical puisque la religion effectivement est une consonance donc on est on est là pas dans le même registre donc il y a presque dans la manière de poser le rapport à la humanité chez Kluska il y a presque quelque chose qui est de l'ordre du scalisme c'est à dire le scalisme c'est toutes ces théories du 19ème siècle qui pensaient l'ordre animal comme un ordre hiérarchique avec au sommet l'homme il y a un peu ça alors je pense que c'est pas du tout l'intention de Kluska mais quelque part ça résonne avec ça c'est à dire l'idée que l'homme est autre chose qu'un animal il est plus qu'un animal voilà il a et peut-être c'est l'époque encore où les marxistes dont j'ai fait partie dont je fais toujours partie plus ou moins c'est une étiquette difficile à porter mais c'est l'époque où on est sur l'idée cartésienne que l'homme doit être maître et possesseur de la nature que quelque part on est au bout on est le couronnement de l'évolution quelque part et les autres sont là pour nous servir on est en train de revenir profondément sur ce genre de choses les dominés sont en train de nous rappeler qu'ils existent c'est que si si on l'oublie est-ce que nous-mêmes on doit avoir quelques problèmes de subsistance dans le temps de survie dans le temps je trouve que ça ça tire vers ça je crois qu'il faut il faut repartir la question la question n'est pas une question enfin c'est une question d'un point de départ n'est pas une question philosophique c'est d'abord une question scientifique qu'est-ce que c'est que l'homme avant l'homme qu'est-ce que c'est que le règne animal et quelle place on a dedans c'est pas une question philosophique je pense que Trump du Ctao il attend c'est un point de vue mais un point de vue ça peut résoudre en partie le problème il effectuer un lien dans la recherche c'est pour ça que je pense que Trump du Ctao est vraiment utile dans la somme notre travail on va y venir c'est vraiment indispensable parce qu'on va retrouver ces questions-là éclairées d'une manière très différente et Trump du Ctao part de la phénoménologie usernienne et il pose cette question cette question qui à mon avis est fondamentale on l'a vu l'autre jour dans l'introduction il l'a dit à propos du du cogito pré-cartésien un réflexif il dit finalement Busser a cherché à donner une consistance quelconque à une certaine consistance à ce concept il a cherché concrètement ce que ça pouvait vouloir dire et il s'est cassé des dents sur le fait qu'à chaque fois qu'il arrivait à dire quelque chose il ne faisait que décrire une qualité animale et pas une qualité spécifique à l'homme en parlant de ce que tu as dit c'était un cogito pré-réflexif ça veut dire quoi ça veut dire que ce commencement dans l'intuition cette hypothèse d'un cogito pré-réflexif qui serait déjà la pensée en train de se construire c'est une hypothèse philosophique c'est pas une hypothèse c'est pas autre chose ce que j'entends par philosophique ici une hypothèse qui a derrière la tête la construction d'une certaine position de l'homme au moins dans l'ordre animal si ce n'est dans l'ordre du monde et pas du tout la construction scientifique d'une réflexion sur cette position mais le train du tout montre aussi que en fait c'est pour ça que excusez-moi encore deux mots c'est pour ça que je crois que 30 euros a introduit une piste qui est aussi extrêmement importante qu'il faut réfléchir c'est la question du symbolique c'est la question du signe il commence par le signe il nous explique comment cet homme originel si on veut enfin je n'emploie pas le terme finalement est amené à construire par nécessité le symbolique et qu'en construisant par nécessité le symbolique comme une exigence de la praxis de sa propre praxis animale si je puis dire entre guillemets et bien il enclenche un processus qui est un processus tout à fait tout à fait original spécifique que voilà on n'a pas trouvé développé au même niveau chez d'autres animaux c'est quand même troublant que certains animaux le rat certains singes développent une aptitude à calculer transmise par l'homme c'est une question si vraiment ils étaient un calcul ils sont capables de goûter jusqu'à le rat il se sert d'une aptitude d'une aptitude alors non non symbolisée à calculer pour sortir d'un piège je pense que le train du tas aussi il montre bien qu'on est dans un monde de signification finalement l'homme et qu'on manipule finalement les significations et que ces significations viennent profondément du travail et comment Kouchkar par exemple quand il quand il parle du faire qu'est-ce que le faire le faire c'est dit-il commencer continuer finir je pense qu'il y a plus de temps si tu veux dans la philogénèse si tu veux pour apprendre cette séquence là qu'il y en a pour passer du silex ou comment à Apollo 12 ou à mon avis il y a au niveau logique quelque chose qui est un un truc immense si tu veux à faire avant si tu veux de te retrouver au niveau finalement de ce qu'il appelle la philogénologie et puis voilà lors du besoin tu peux effectivement reconduire la chose mais il y a quand même tout un tout l'aspect logique qui qui est à faire totalement et d'ailleurs traducteur il le montre parce que par exemple quand il parle du langage du langage syncrétique qu'il comment qu'il ramène enfin il fait des parrées entre les stades de l'hominisation et puis les stades du petit enfant et en fait le langage c'est pas un truc qui va de soi c'est à dire qu'au début il y a des plans et puis selon que tu mets un plan plus en avant que l'autre en fait une phrase tu peux mettre trois mots si tu veux et tu peux faire dire à ces mots selon la place tu mets le sujet l'objet le complément d'objet ou je ne sais quel autre truc qu'il qui l'énonce tu vas lui faire tu vas lui faire dire des choses mais au début c'est syncrétique c'est à dire que il va pas y avoir le sujet complément à objet le sujet verbe, objet etc en fait il va y avoir des espèces d'agrégats comme ça qui vont finalement se cristalliser sur un sens une signification mais ça va pas de soi je veux dire c'est des choses qui sont donc le langage et le langage finalement c'est toujours c'est toujours finalement de l'activité comme on disait un stocké c'est finalement un stockage potentiel de l'activité l'activité future par exemple au niveau de l'individu au niveau de l'inverse aussi je pense que c'est je crois qu'il faut quand même revenir sur l'excentration du sujet après une immaturation c'était bien parce que dans Valon lecteur de Freud et Piaget c'est pas mal exposé mais qu'est-ce que tu entends par excentration c'est un truc lacanien qui est un truc qui n'est pas uniquement lacanien qui est vallonien lacanien ils ont plusieurs termes pour l'exprimer c'est qu'en fait il y a le phénomène de l'impiricisme c'est-à-dire l'impossibilité pour le noir d'être autonome ou qu'il y ait une dépendance totale à la mère dès sa naissance et ensuite c'est une forme d'immaturation de la naissance bref et l'excentration du sujet fait que dans leur conception il y a l'excentration et un autre terme je ne me souviens plus tout à fait le terme exact ils disent qu'il n'y a effectivement pas de de centration et pas au centre pas au sens égo évidemment mais il faudrait l'explorer plus parce que moi je fais ça de mémoire c'est quand même très ancien il y a 15 ans ma lecture de Freud dans ses ballons lecteur de Freud et Piaget il y a tout un chapitre là-dessus et c'est le bouquin aux éditions sociales d'Émile Jalet et cette dimension-là a raccordé avec Trane Ductao sur son petit part à l'instant le langage syncrétique le langage des signes et aussi son concept de la philogénèse qui répète l'anthogénèse qui répète la philogénèse qui est à charge parce que Goldman avait pas mal critiqué cette conception dans la mesure il ne peut pas y avoir répétition de l'histoire par un fœtus de l'histoire de l'humanité Pouchkar aussi il était utile oui oui c'est critiqué mais je pense qu'avec toutes ces petites incises comme ça on reconstruit une sorte d'échevaux comme ça qui permettrait de questionner plus avant je n'ai aucune réponse je ne m'aventure pas évidemment et notamment Trane Ductao encore une fois avec son principe de répétition de la philogénèse de l'anthogénèse par l'anthogénèse du moins c'est intéressant malgré tout de voir l'évolution du fœtus et de certains prémices et c'est intéressant de voir l'évolution du fœtus dans une certaine mesure chez un chimpanzé parce que pourquoi dans ce cas le chimpanzé naît complètement fini si on peut dire il peut cavaler s'accrocher et la gestation de 9 mois d'un enfant humain enfin un être humain excusez-moi le laisserait tomber comme une chiffre molle en fait c'est étrange quand tu vois le parallèle parce que finalement l'énergie plus aboutie parce qu'il récite son génome comme je dirais Michel et que initialement comme le poulain ou je ne sais quel animal dans la nature alors que le petit homme comme on dit il est complètement incompétent comme si cet héritage finalement il n'existait pas enfin il y a toi tu te dis c'est quand même étonnant si tu mets un nouveau-né de chimpanzé à côté d'un bébé qu'est-ce qu'il se passe quoi le tramvictor on parle de ça il parle de la tragédie de la femme dans le tragédie logique et puis la fétalisation c'est-à-dire que le fait que tu te mettes debout chez la femme a entraîné le fait que les femmes mouraient en couche de plus en plus il y a il y a eu d'ailleurs il y a eu une bonne femme pour les enfants et lui ils ont déduit des tas de chaux hypothèses mais ça n'affaire pas sur la durée de la conception et de la gestation du fœtus c'est-à-dire que l'immaturation puisque antérieurement il y a eu des hominidés qui sont nés avec une femme qui était quadrubelle on va dire et c'est pas parce que la bipédie qui a changé en bouleversant les donnes on va dire démographiques ce dont tu parles c'est plus de la démographie aussi il y a une tute une baisse de la natalité ça ne veut pas dire qu'il y a une méconception du fœtus non mais ce qu'il y a c'est que les femmes mourront en couche quand elles allaient jusqu'au bout de leur gestation celle qui finalement mettait accouchait de manière prématurée finalement tenait mieux le coup et puis le fœtus c'est la mutation entre les deux c'est la mutation entre les deux c'est l'étroitesse du bassin qui fait que la sortie de l'enfant est vraiment problématique elle ne l'est pas entre l'indipédie elle devient endipédie le temps que l'évolution se fasse c'est ce que dit transducteur oui mais c'est pour ça que je te dis parce que je ne fais que dire ce que j'ai lu de transducteur de ce point de vue là il y a quelque chose qui m'avait toujours étonné en fait je ne sais pas si ça n'a jamais été résolu mais le fait que le bassin soit étroit le cerveau n'est particulièrement immature en fait c'est à dire petit en fait et du coup en fait il est particulièrement adapté à l'imprégnation culturelle en fait parce que c'est un cerveau non fini qui va beaucoup plus s'imprégner de l'environnement que d'un programme génétique qui viendrait du bas si je veux dire en fait mais c'est un peu on peut se demander comment dire dans quelle mesure il y a une sorte peut-être de hasard en fait parce qu'on aurait pu imaginer que le bassin ne soit pas étroit alors et du coup peut-être le bébé aurait pu naître moins immature et il aurait peut-être été moins propice à s'impréner de culture parce qu'il aurait eu un cerveau plus mature peut-être ça c'est quelque chose qui est je ne sais pas si on peut résoudre la question pour comprendre vraiment le problème mais moi du point de vue de l'immaturation j'ai l'impression qu'on peut le relativiser en fait parce que la plupart des animaux supérieurs des mammifères naissent immaturés enfin immatures c'est-à-dire que s'ils étaient sans leurs parents ils mourraient un bébé chimpanzé qui serait seul il aurait à mon avis très peu de chance de survivre et même des animaux moins supérieurs même des veaux pareil des veaux ils mourraient sûrement enfin je ne sais pas mais ça c'est l'allaitement c'est l'allaitement qui est assez simple c'est vrai mais après il n'y a pas seulement son nom mais il n'est pas très fort non plus pour se rémunir de prédateurs même un veau des choses comme ça ou un éléphanteau en paréontologie la conformation du bassin est un indice du caractère terrestre ou arboricole si je puis dire c'est-à-dire que selon la forme du bassin on sait s'il vivait dans les arbres sur le sol ou sur les deux parce qu'il y a une longue période où l'homme a été capable l'homme a été capable tout au moins dans ses figures originelles il a été capable de vivre sur les deux et donc ça voudrait dire si on suit ton raisonnement que la station debout a libéré le cerveau parce que ça a libéré l'évolution du cerveau parce que la station debout a permis de la croissance du volume du cerveau mais qu'en même temps la contrepartie aurait été l'allongement du délai de gestation peut-être pas l'allongement le raccourcissement du délai de gestation et donc la naissance prématurée de 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 mais ça tu vois ce genre d'enchaînement là ce sont des enchaînements qui pour moi sont matérialisés je peux lire un morceau un morceau de un morceau de train d'hucta je vais lire un morceau de train d'hucta parce que je suis en train de corriger il faut d'en te voir par exemple on voit que la fétalisation de l'enfant humain qui a joué certainement un rôle de premier plan dans l'hominisation consistait en une sélection naturelle résultant directement de la tragédie biologique de la flamme l'adaptation consistera dans l'acquisition par l'appareil génital féminin un nouveau rythme de fonctionnement qui permettra d'expulser le fœtus normalement avant terme alors après c'est ça qui à mon avis est plus important encore c'est qu'il fait la différence entre ce qu'il appelle la dialectique historique et la logique dialectique alors qu'est-ce qu'il entend par là il dit bien évidemment dans cette dialectique historique c'est-à-dire la fétalisation etc. comme dialectique biosociale de l'hominisation nous devons distinguer soigneusement entre la logique dialectique du mouvement fondamental à savoir le développement du travail il ne range pas dans la même catégorie l'émergence le développement du travail et ce qui arrive via l'histoire par la fétalisation un peu contingente du fait que la femme ne l'a pas et alors à savoir le développement du travail et des rapports sociaux avec le langage et la conscience et d'autre part alors là il fait une différence la détermination purement historique à savoir la tragédie biologique de la femme et la fétalisation de l'enfant qui a précipité le mouvement à la manière d'un catalyseur c'est-à-dire qu'il a été là mais pas comme origine si tu veux mais comme catalyseur finalement après c'est pas lui qui est l'auteur de la logique délectique il est clair que le développement cérémbral en flèche de l'homo faber primi génus découlait essentiellement non pas de la fétalisation mais bien du développement de l'activité instrumentale qui à la fin du stade abilien tendait à s'élever à une forme qualitativement supérieure avec le passage de la production de l'instrument à la production de l'outil voilà donc il montre qu'effectivement cette contingence finalement du un peu tu te mets debout bon le truc ça intervient mais c'est pas le moteur de ce qu'il appelle la logique d'électique d'électique historique finalement de la fétalisation tragédie biologique de la femme qui est apportée un peu par la contingence finalement mais qui et on fait bien la différence entre le comment la logique finalement c'est la logique du procès de production et du procès de production finalement c'est la même chose cette logique dialectique du mouvement fondamental à savoir le développement du travail encore qu'on pourrait faire remarquer peut-être à l'heure d'octobre que la naissance prématurée d'enfants suppose une organisation sociale particulière pour l'assumer collectivement socialement et que donc on est déjà là on est peut-être pas dans l'histoire mais on est dans le sociétal et aussi dans l'histoire parce que qui dit organisation sociale dit le début de l'histoire il va falloir faire des recherches sur le temps de gestation des successives branches de l'humanisation pour savoir si la gestation était de neuf mois si elle était plus longue plus courte finalement ça pose ce problème est-ce qu'ils le savent d'ailleurs quelle est la durée de gestation d'un enfant dominé il y a des il y a des hypothèses mais surtout c'est l'éthologie comparative qui fait réfléchir c'est qu'est-ce qui se passe chez des animaux qui ont suivi d'autres qui ont une autre histoire naturelle qu'est-ce qui se passe pourquoi pourquoi c'est plus long chez l'éléphant c'est combien c'est 40 ans c'est 3 ans je crois non 3 ans il y a un animal c'est 9 mois c'est lequel il y en a il y en a qui a 3 ans 3 ans 3 ans il y a peut-être une double dynamique en fait parce qu'effectivement c'est pas parce que le fœtus est plus apte à la culture qu'il y a la culture parce qu'il n'est plus apte à la culture mais il y a déjà une culture qui est là mais ce que je pense c'est qu'il y a même une double dynamique c'est-à-dire que l'individu lui-même en particulier l'adulte est capable d'évoluer dans sa culture par exemple si on prend les chimpanzés ils ont beau apprendre à avoir appris à casser des noisettes le chimpanzé adulte à la fin de sa vie il cassera toujours des noisettes et puis des générations plus tard il cassera il croissant toujours les mêmes noisettes en fait alors que chez l'humain parce qu'il a un cerveau qui est plus apte à faire des synthèses etc non seulement il va pouvoir faire plein de choses en fait parce que non seulement sa vie d'adulte va évoluer il ne sera pas le même à 20 ans à 30 ans à 40 ans il va continuer à pouvoir agir et à se faire une autre idée de lui-même et du monde de ce qu'il sait faire et en plus il va pouvoir le transmettre tôt à l'enfant ce qui fait que l'enfant va recevoir ça alors que l'adulte précédent l'avait reçu à 40 ans il avait compris quelque chose à 40 ans l'adulte va pouvoir le transmettre assez tôt parce que l'enfant est capable de comprendre tôt il faut qu'on lui explique voilà chaque chose dans son temps mais voilà ce que l'un avait su à 40 ans le suivant le saura à 20 ans en fait et du coup il y a une dynamique il y a une double dynamique qui fait que ça s'accélère en fait que la culture s'accélère le chimpanzé lui il cassait des noisettes et mille ans plus tard il casse des noisettes alors que un humain et surtout les sapiens ça va beaucoup plus vite je suis en train d'observer qu'il y a une mutation dans le domaine du frappé de clavier c'est qu'ils sont qui sont ambidextres c'est hallucinant c'est une mutation radicale je pense qu'il faudrait mettre dans le domaine d'anthropologie en tout cas ça pose des problèmes enfin des problèmes ce dont tu parles important c'est une mutation radicale